Les producteurs de cacao ont suspendu leur mot d'ordre de grève prévu pour ce jeudi 28 mars. Réunis au sein du Synapsie et de l'Anaprocy, ces acteurs de la filière ont été reçus le mercredi 27 mars par le ministre d'État Kobinankwassi Adjoumani, ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières. Leurs échanges ont porté sur des décisions avantageuses que l'État s'engage à prendre en ce qui concerne le prix Borchand et le système de commercialisation. Monsieur le ministre nous a rassurés que sous l'instruction de la présidence, non seulement qu'il nous rencontre, mais au-delà de cela, que le président de la République avait pris les choses en main et que dans les jours, dans les quelques jours à venir, un nouveau prix nous sera donné en ce qui concerne la campagne intermédiaire et ce prix sera un prix certainement à la hausse par rapport au prix actuel. Et aussi pour la question du système de commercialisation, que le gouvernement était ouvert pour les discussions sur toutes les propositions qui pourraient peut-être faire avancer dans l'intérêt du producteur et de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs. C'est suite à ces discussions qui ont duré près de deux heures que nous avons décidé de suspendre le temps de voir le prix de la campagne intermédiaire et par la suite aussi poursuivre les négociations quant aux autres thématiques que nous avons évoquées. Le mot d'ordre de grève n'avait pas lieu d'être selon d'autres acteurs de la filière. Les responsables de l'Association nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire et de la centrale syndicale des producteurs de Côte d'Ivoire invitaient leur père à se conformer au processus de négociation entamé avec le conseil Café Cacao dans le but d'aboutir à un meilleur traitement des acteurs. La petite saison d'augmentation des prix profite vraiment aux coopératives. Ce n'est pas le moment où on va participer à des blocailles de routes, à des blocailles de pistes qui vont empêcher les coopératives de pouvoir commercialiser leur production. Nous, on souhaite vraiment que les organisateurs comprennent cela, qu'on doit profiter. La petite campagne commence très bientôt, donc il faut laisser les gens écouler leurs stocks avant de rentrer dans la petite campagne. Le conseil Café Cacao l'a dit, au 30 mars, celui qui a un stock sur lui qui n'a pas liquidé, qui n'a pas vendu, ne sera pas accepté. Alors que le prix de vente du kilogramme de fèves atteint 5100 francs CFA au Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui fournit 45 % de la production mondiale de cacao, avoisine les 1000 francs CFA. Pour protester contre cet écart entre les prix fixés par les autorités ivoiriennes et les cours sur le marché libre, deux syndicats de cultivateurs ivoiriens ont déposé un préavis de grève illimité à compter du 28 mars pour perturber la fin de la campagne principale de récolte qui se clôture le 31 mars et le début de la campagne intermédiaire prévue d'avril à fin septembre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada